La modification des traités constitutifs Alors, cette unanimité, elle est difficile à réunir. Elle est difficile à réunir à tous les points de vue. Au niveau de la négociation, au niveau de la ratification, c'est quand même très lourd et pas évident du tout à mettre en oeuvre. Alors, on ne peut pas dire que ça n'existe jamais parce que les traités ont quand même été modifiés un certain nombre de fois. Et la dernière fois, c'est le traité de Lisbonne. Ce fameux traité de Lisbonne qui a échoué une première fois sous forme de constitution européenne en 2005 et qui est passé sous forme de traité de Lisbonne deux ans plus tard. Alors, vous savez tous que la constitution européenne a été rejetée le 29 mai 2005 par 55% des Français. Mais il n'y a pas que les Français. Il y a aussi les Hollandais et les Irlandais qui ont rejeté la constitution européenne en raison du référendum qui s'était... qui s'était... qui avait proposé de ratifier par référendum. Pardon. Donc, ce traité constitutionnel, cette constitution pour l'Union européenne a été cosmétisé, si je puis dire. Le contenu est resté quasiment invariant. On a changé un peu les formes, on a changé son titre, on a changé un peu l'organisation intérieure des partis. Et elle revient en 2007 sous forme de traité de Lisbonne. Sous forme de traité de Lisbonne qui a été contre la volonté populaire, ratifiée par le Parlement français, réunie en congrès par le chef de l'État de l'époque. Alors, bizarrement, à l'époque, vraiment, au moment où cette ratification s'est faite en congrès, il y a eu une nouvelle réforme constitutionnelle en France pour supprimer le crime de haute trahison de la Constitution. C'est bien la forfaiture était vraiment flagrante, tellement flagrante que les institutions dirigeantes de France se sont arrangées pour que le chef de l'État ne puisse pas être mis en cause pour cette forfaiture, en effet, cette haute trahison de la volonté populaire. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, la République, c'est l'issue de la Révolution française, et la Révolution française, c'est la souveraineté populaire. Il n'y a que le peuple, il n'y a rien au-dessus du peuple pour rédicter les lois et imposer et donner la légitimité à tous les textes et les institutions qui s'imposent. Voilà. Il y a eu des politiques pour accepter ça. Ah bah tout le monde... Bah non, mais le Parlement a voté. Il faut regarder. Tous les... Le PS, l'UMP, ils ont tous voté pour faire passer ce traité. Donc on a été trahis par le pouvoir exécutif, mais aussi par le pouvoir législatif représentatif, entre guillemets, dit représentatif. Parce que là, il y avait des enjeux qui, à mon avis, ont été quand même monnayés. Je ne vois pas comment ça aurait pu être possible de mettre tout le monde d'accord comme ça. Ça me paraît quand même surprenant. Ils n'ont pas fait le même coup avant le traité de Maastricht ? Ils n'ont pas diré aussi un truc de la Constitution ? Oui. Oh là là, la Constitution de la Ve République ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était sous De Gaulle. Elle a été réformée de multiples, multiples, multiples fois. Non mais c'est vrai que c'est désirant le même cas. Ah oui, c'est la forfaiture. De toute façon, dès qu'il y a quelque chose qui les gêne, ils réforment. Surtout à partir du droit européen, effectivement. Et des tas de choses qui n'étaient pas compatibles, ils ont fait des réformes. Et des réformes au Congrès, réunification du Congrès à Versailles. C'est des complètes de la sorti de l'État ou je ne sais plus pas. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Alors, on a eu effectivement un cas de changement de traité récent, puisque c'est le traité de Lisbonne. Mais on a eu aussi un nouveau traité qui est apparu et qui est apparu de façon subreptiste. C'est un peu pour mettre en valeur comment pratiquent aussi les instances dirigeantes exécutives de nos pays et des institutions européennes. Parce que le cas du MES, mécanisme de stabilité européen, est très révélateur en lui-même de ce qui se passe. C'est-à-dire que les institutions européennes, l'exécutif du pouvoir européen prend des règles, édicte des règles qu'il s'arrange pour ne pas respecter lui-même. Voilà. Parce que quand ces règles le dérangent, il passe au travers, il s'arrange pour ne pas se les appliquer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Suite à la crise de l'euro en 2010, vous connaissez comme moi, la Grèce s'effondre, etc. Donc, ça a été un peu le grand bas de combat. Et il a fallu organiser une capacité financière supplémentaire de l'Union européenne pour éponger les pertes qui arrivaient tout d'un coup massivement. Donc, ils ont eu l'idée de créer une institution financière internationale à part entière, qui s'est appelée le mécanisme européen de stabilité, qui a la capacité de lever des fonds sur les marchés financiers à hauteur de 700 milliards d'euros. Donc, c'est quand même pas rien. C'est énorme. L'écho dans le porte-monnaie de chaque citoyen de chaque pays européen existe. Voilà. Ce ne sont pas des sommes en l'air qui vont être sorties de nulle part. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Le 16 décembre 2010, le Conseil européen se dit, si on passe par le même mécanisme que le traité de Lisbonne, on va avoir du mal à négocier la réforme, on va avoir des problèmes de ratification, il faudra encore passer par les référendums pour certains pays. Ça ne va pas le faire. Et surtout, on est pris par le temps. Il faut que ça aille vite. Donc, ils ont trouvé un moyen de réformer les traités sans les réformer. Ils ont utilisé la procédure simplifiée de modification des traités. Cette procédure simplifiée, normalement, ne peut pas être utilisée en cas d'accroissement des compétences de l'Union européenne. Là, typiquement, c'est un cas d'accroissement des compétences, puisqu'on institue une nouvelle institution avec des capacités financières inouïes. Donc, normalement, cette procédure n'aurait pas pu se faire. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé cette procédure pour amender une petite partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc, ils ont amendé un article du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et parallèlement à ça, ils ont créé un nouveau traité. Voilà. Et ce nouveau traité s'inclut dans les institutions de l'Union européenne par l'amendement de l'article du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Voilà. C'est assez dément. C'est absolument dément. C'est des escrocs. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Donc, on a décidé de négocier et de voter un nouveau traité qui s'appelle le traité de mécanisme de stabilité européen. Donc, le 23 mars 2011, le Parlement européen approuve à une forte majorité ce nouveau traité, ce nouveau mécanisme de stabilité européen. 82 %, c'est quand même notable. Ça met aussi en question quand même la légitimité de la représentativité populaire parce qu'on se dit, ou alors les gens ne comprennent rien à rien, ou alors il y a quelque chose. Il y a un élément qui nous échappe, qui sent nous échapper. C'est pas lui qui paye. Oui. Voilà. Déjà, c'est sûr que ça, ça compte. C'est pas lui qui paye. Plutôt que nos parlementaires n'avaient pas le mandat pour se faire voler. Ah non, non, non. Là, c'est le Parlement européen. Là, c'est le Parlement européen. Oui, mais quand ils se présentent pour les élections parlementaires, ils n'ont pas le mandat pour voter ce genre de truc ? Ah, non, non, ça, on ne sait pas. On ne peut pas. C'est un blanc-seing. Quand vous votez pour un député, il n'a pas de feuille de route. Oui, il vote ce qu'il se passe au moment où ça se passe. On ne va pas savoir dans 5 ans ce qui va arriver et ce qu'il va être obligé de voter. T'as mis le bulletin ? Voilà. Donc, le 11 juillet 2011, le MES est signé par les représentants des États membres. Donc, le nouveau traité est signé, il est bien bouclé. Et le 2 février 2012, nouvelle version du MES pour intégrer différents éléments. Le 21 février 2012, l'Assemblée nationale française autorise la création du MES. Le 28 février 2012, le Sénat se prononce également en faveur du MES. Le 27 septembre 2012, le MES entre en vigueur et il est dirigé depuis le mois d'octobre de la même année par Klaus Reigling, qui est un économiste allemand sans surprise. Évidemment, la bourse européenne est tenue par les Allemands. Voilà. Alors, maintenant, je vais parler aussi d'un petit traité qui est assez marrant. C'est le traité qui institue le mécanisme européen de stabilité, qui concerne les pays d'un zone de l'État. Le MES. Alors, le MES, en fait, c'est un organisme financier. Il récolte des routes, il les place où il veut. Et puis, quand on lui demande qu'un pays européen a des difficultés, il lui demande, à ce moment-là, il prête de l'argent. Ce qui est intéressant, c'est qu'il récupère un examen d'argent et on doit lui donner 100 conditions. En revanche, quand il prête de l'argent, il met des conditions. On sait lesquelles ? Les conditions, l'UFM, tout ça, casse de service, etc. Donc, article 5, le conseil des gouverneurs, chaque membre du MES désigne un gouverneur et un suppléant. Article 6, conseil d'administration, chaque gouverneur désigne un administrateur et un suppléant. Article 31, le MES a son siège et son bureau principal à Luxembourg. On se demande bien pourquoi. Article 9, le directeur général appelle en temps utile le capital autorisé, c'est-à-dire que chaque pays s'est engagé à verser un certain capital. Donc, c'est le capital autorisé. Tant qu'il n'est pas atteint, le MES peut demander. Appel en temps utile le capital autorisé, c'est 142,7 milliards d'euros pour la France, non libérés, si cela est nécessaire. Les membres du MES s'engagent de manière irrévoquable et inconditionnelle à verser sur demande des fonds demandés par le directeur général en vertu du présent paragraphe dans les sept jours suivant la réception de la dite de membre. Si demain, le MES dit à la France, je veux 100 milliards, c'est inconditionnel. La France verre à 7 jours pour verser 100 milliards. Et si après-demain, la France dit « Il me faut 50 milliards », attention, je te l'ai pas dit, mais sous condition. Tu vas me privatiser l'imposte, tu vas me privatiser la SNCF, etc., etc. Voyez le mécanisme. Article 32. Statut juridique, privilèges et immunités. Je n'avante rien, c'est l'attitulé de l'article 32. Il me semble qu'une certaine nuit du 4 août depuis 1789, nos avions, en France, aboli. Nos ancêtres avaient aboli les privilèges. Et bien aujourd'hui, voilà, privilèges et immunités. Le MES, ses biens, ses financements et ses avoirs, où qu'ils soient situés et quels qu'en soient le détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction sous tous les aspects. Les biens, les financements et les avoirs du MES, où qu'ils soient situés et quels qu'en soient le détenteur, ne peuvent faire l'objet de perquisitions, de réquisitions, de confiscations, d'expropriations ou de toute autre forme de saisie ou de mainmise de la part du pouvoir exécutif, judiciaire, administratif ou législatif. Les archives du MES et tous les documents qui lui appartiennent ou qu'il détient sont inviolables. Les locaux du MES sont inviolables. Ça, ça s'appelle une mafia. Opacité totale. Dans la mesure nécessaire à l'exercice des activités prévues par le présent traité, tous les biens, financement et avoirs du MES sont exempts de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature. Le MES est exempté de toute obligation d'obtenir une autorisation ou un agrément en tant qu'établissement de crédit, prestataire de services d'investissement, quantité autorisée, agréée ou réglementée, imposée par la législation de chacun de ses membres. Il est au-dessus des lois. Article 35, immunité des personnes. Dans l'intérêt du MES, le président du conseil des gouverneurs, les gouverneurs, les gouverneurs suppléants, les administrateurs, les administrateurs suppléants, ainsi que le directeur général et les autres agents du MES ne peuvent faire l'objet de poursuites en raison des actes accomplis dans l'exercice officiel de leur fonction et bénéficient de l'inviolabilité de leurs papiers et documents officiels. Exonération fiscale. Dans le cadre de ces activités officielles, le MES, ses avoirs, ses revenus et ses biens, ainsi que ses opérations et transactions autorisées par le présent traité sont exonérées de tout impôt direct. Les agents du MES sont soumis à un impôt interne perçu au profit du MES, bon, ça va sur les salaires et émoluments payés par le MES, conformément aux règles adoptées par le conseil des gouverneurs. À partir de la date à laquelle cet impôt est appliqué, ces traitements et émoluments sont exonérés de tout impôt national sur le revenu. Alors là, je voudrais vous faire quand même un petit commentaire sur ce que c'est que la loi et sur ce que c'est que l'esprit de la loi. Si vous lisez René Girard, la violence est sacrée, il écrit que, avant, dans les sociétés primitives, les... quand il y avait des tensions sociales, elles se résolvaient par un processus rituel qui était le processus de la victime émissaire. en gros, un membre de la famille A tue un membre de la famille B, le fils de la famille B va tuer le fils de la famille A, etc. Et le cycle s'auto-alimente et on en sort pas assez le processus de la conscience réciproque. Et ce processus pouvait mener à l'annihilation totale du groupe social. Et pour sortir de ça, les sociétés primitives avaient inventé le processus de la victime émissaire, c'est-à-dire que l'on sacrifiait une personne qui n'était pas le coupable, parce que si ça avait été le coupable, on aurait mis du nom dans le monde, et ça continuait. Donc, on sacrifiait une personne qui n'était pas le coupable, mais qui était symboliquement le coupable, de façon à arrêter le processus de la vengeance réciproque. C'était compliqué, mais... Et puis, vers la fin du 7e siècle, avant notre ère, Dracon, aux alentours des années moins 720, a inventé la forme moderne de la justice, les prémices. Il a substitué à l'autorité des familles celles de l'État. C'est-à-dire qu'il a créé une asymétrie d'ordre social. Cette fois, on pouvait s'en prendre au coupable et punir le coupable, mais ça n'était pas de la vengeance de la part de la famille éthique, c'était au nom de la collectivité que l'on faisait ça. C'est-à-dire qu'il y avait une asymétrie d'ordre social. C'était la collectivité toute entière et à faire ses représentants qui punissaient le coupable. Vous voyez ? Ce sont les fondements de la justice moderne. L'idée sans fin de la justice moderne, c'est qu'on rend la justice au nom du peuple. La justice en France est rendue au nom du peuple français. Donc, on sort du processus de la vengeance réciproque. Par parenthèse, c'est la même chose qui se passe au niveau international. L'ONU n'est rien d'autre que cela. C'est la représentation de la collectivité des nations du monde qui autorise ou pas le fait de faire la guerre. Donc, on sort du processus. L'ONU, la légitimité de l'ONU, c'est justement qu'elle crée une asymétrie de l'ordre social par rapport aux nations qui seraient en compétition les unes avec les autres qui voudraient se faire la guerre. Ainsi, quand vous entendez des gens... Alors, c'est Dracon qui a institué ça. Et d'ailleurs, ils veulent que sa justice soit un placard, mais c'est de là que vient l'adjectif draconien. Quand vous entendez des gens qui disent que l'on peut se passer de l'ONU pour faire la guerre, ça veut dire que ces gens ont simplement 27 siècles de retard, intellectuellement. et ils s'en sont encore à un mode de pensée très draconien. C'est ça que ça veut dire. Tous les gens qui disent qu'on n'a pas besoin de l'ONU pour faire la guerre, une autorisation de l'ONU pour faire l'opération militaire sans des gens qui ont 27 siècles de retard. Je ne cite personne, mais bon. Là où je voulais en dire à propos du MES, c'est qu'à partir du moment où vous soustrayez des gens à la justice ordinaire, c'est-à-dire à la justice qui est conduite au nom du peuple, au nom de la collectivité, vous les remettez de fait dans le processus de la vengeance. C'est très dangereux. Les gens qui ont écrit ça, je pense que ça ne s'en rendent pas compte. Mais j'espère que les administrateurs, les gouverneurs et tout ça ont de bonheur de l'un. Parce qu'en échappant à la justice ordinaire, ils sont remis de fait dans le processus de la vengeance réciproque. En résumé, sur l'Union européenne, des origines nazies, une concentration des pouvoirs par la Commission composée de personnes non élues et totalement indépendantes des peuples, une banque centrale qui n'a aucun compte à rendre au peuple, des traités qui imposent des politiques ultra-libérales en économie et soumises aux USA en matière diplomatique et militaire, un organisme financier, le MES, autoritaire, bénéficiant de l'immunité et de privilèges. Et les traités se modifient à l'unanimité des 28 États. C'est-à-dire que si on veut modifier les traités, si on veut que cessent les politiques ultra-libérales, les délocalisations, la casse des services publics, eh bien, il faut l'unanimité des 28 États.